Hommage à Philippine, là c'est un peu plus sérieux, une députée affirme avoir été insultée et menacée par des proches de députés LFI. C'est Anan Mansouri, la députée UDR, la main jambine de l'Assemblée, qui a hier arrêté sur le fait d'avoir été malmenée par des militants d'extrême-gauche. Regardez. J'en profite mes chers collègues pour vous informer que pour avoir organisé un hommage à Philippine, j'ai été insultée et menacée par des militants d'extrême-gauche. Et parmi eux, des collaborateurs parlementaires d'un député LFI, ici présents, comment pouvons-nous tolérer que des tels agissements puissent avoir lieu au sein de notre enseigne ? C'est vrai, Gilles Verdez. Elle fait allusion à l'hommage qui avait été rendu, je crois, à Vienne par elle-même et puis des militants. Et face à eux, il y avait plusieurs dizaines de militants d'extrême-gauche qui avaient notamment chanté, qui avaient provoqué, etc. Donc, on sent là toute son amertume au moment où elle s'exprime par rapport à ce qui s'était passé. C'est vrai que s'il y a vraiment des collaborateurs d'un député qui ont été jusqu'à l'insulter, la menacer, comme elle dit, là, c'est inacceptable. On n'est plus dans l'opinion qu'on exprime. La menace, on ne peut pas tolérer. Heureusement que vous le dites. Vous dites quoi, Thomas Guénolé, à ça ? Je savais. Oui, non, mais c'est normal. J'aimerais bien qu'il y ait une enquête, moi, là-dessus. Parce que, de deux choses, l'une, soit... Vous avez vu les images aussi des... Attendez, j'aimerais bien qu'il y ait une enquête, c'est-à-dire une procédure, pour que ça puisse aboutir à une condamnation. Mais vous avez vu les images, sinon, Thomas ? Non, je n'ai pas vu les images. Mais de toute façon, s'il y a une injure, l'injure est un délit. Et je vérifie avant de venir, c'est 12 000 euros d'amende. Donc voilà, ce serait pas mal qu'il y ait ça. Et s'il n'y a pas eu injure, dans ce cas-là, de la part de la députée, il y a diffamation publique. Et ça tombe bien, c'est 12 000 euros d'amende aussi. Donc, comme ça, au moins, on aboutit à un résultat, à une sanction. Je n'aime pas quand c'est des trucs dans l'air et qu'on ne conclut pas. Il te demande si tu as vu les images de cet hommage, de cette minute de silence perturbée par les gens d'extrême-gauche. Il ne les a pas vues. Et qui crient nos passaranes, nos fascistes, ce n'est pas quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde, en ce moment, où si on se recueille sur la mémoire d'une personne qui a été tuée par un OQTF, on est des fascistes. Voilà où on en est actuellement. Et votre ennemi, à vous, je le sais, parce que je vous vois depuis 15 jours, je ne vous connaissais pas. Votre ennemi, ce n'est pas les gens qui tuent, tout ça. Votre ennemi, c'est le RN. Il ne faut surtout pas faire le jeu du RN. Et là, vous avez l'impression qu'elle fait le jeu du RN. Et ça, moi, je n'en peux plus de ça. Je n'en peux plus. Combien de fois exactement ? En fait, le fait que pour moi, des agresseurs, des tabasseurs, des meurtriers, des violeurs, etc., leur place est en taule, je vous l'ai dit, je vous l'ai répétée, et je voudrais donc savoir, est-ce qu'éventuellement, il faut que je vous le chante ? Non, non, mais là, je parle des gens d'extrême gauche. C'est une comédie musicale à ce sujet pour que vous l'entendiez. Ma mamie, elle est venue aujourd'hui, elle était sur vos côtes. Regardez Claire, la jeune fille qui était venue, qui s'était fait violer par un occulteur. Elle s'en est pris plein, c'était la victime, elle s'en est pris plein la tête, parce que, soi-disant, elle était du RN, elle faisait le jeu du RN. Pourquoi vous vous avez marqué cette semaine à l'entendée ? Ah oui, moi, j'en peux plus. T'en avais marre de lui ? Ah oui. Ah, mais c'est le fils de Gilles Verdez et Mathilde Pannot, quoi. On n'en peut plus. Non. Mais vraiment pas. Vous ne sortez que des chiffres, on a l'impression que... Je vérifie ce que je dis, c'est terrible. Vous n'avez pas de cœur, vous avez des chiffres, vous avez des statistiques, c'est infernal. Vous voyez dans le monde... Vous avez énervé ma vie, Thomas. Ah non, mais vraiment, là, ça m'a... Vous voyez, je suis contente d'être venue, ça m'a soulagé. C'est la deuxième fois que ça revient, l'agacement par rapport au fait que j'apporte des chiffres. Effectivement, quand j'apporte la contradiction à quelqu'un, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, par politesse, j'essaie d'argumenter ce que je dis. Effectivement. Et dans mes arguments, il y a vérifier si ce qu'on raconte souvent est vrai. Par exemple, est-ce que l'immigration est massive dans ce pays ? Non, elle ne l'est pas, j'ai vérifié dans les chiffres de l'INSEE. Ce n'est pas pour vous être désagréable. C'est juste que moi, je dois vérifier avant de raconter des trucs. C'est vrai, il n'y a pas d'immigration massive, il n'y a aucun problème avec l'immigration. C'est ce que vous pensez, il n'y a pas d'immigration massive. Mais continuez, continuez à nous enfoncer, continuez à trouver que c'est la police et le RN qui est l'ennemi principal de la France. Ce n'est pas ce que je dis, madame. On est sur une pente et vous nous poussez sur cette pente. Continuez. Moi tout seul. Dans ce déni comme ça, mais je ne comprends même pas comment... Vous aviez hâte de le voir ? Oui, pour échanger. Devant votre télé, vous disiez quoi ? J'ai failli la casser, ma télé. Vous disiez quoi en off ? Je disais, mais je ne peux pas le répéter. L'autre jour, vous disiez les insultes préférées, moi c'est connard. Mais j'étais chez moi. C'est bien, je ne serais pas venu pour rien. J'étais chez moi. Je ne vous le dirai pas et je ne vous traiterai pas comme ça. Mais chez moi, je vais à l'insulte plein de gens comme on le fait tous. Chez elle, elle insulte tout le monde. Il y a le facteur qui arrive, un connard. Je voudrais juste ajouter un truc là-dessus et pas du tout dans la confrontation. C'est que le truc qui m'a frappé quand on arrive ici tout de suite, c'est que, et les jours suivants, ça me l'a confirmé, c'est que le public de cette émission, c'est une France que je ne fréquente pas, que je ne connais pas et que je ne comprends pas. Je vous le dis très clairement. – Quel public ? – Sauf que… – Mais quel public ? Le public ici ? – Non, non, le public qui regarde. – C'est dans 2 millions. – J'ai vu sur les réseaux sociaux. – C'est tout. – Non, mais tu es socialiste. – Excuse-moi. – Non, mais non, mais non, je n'ai pas du tout dans la polémique à temps. – Alors, reconnaît. – Tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. – Je dis juste qu'il y a plusieurs… – Qu'est-ce que le finir ? – Je dis juste que je savais déjà, par les chiffres, qu'il y a plusieurs Français en France qui sont d'accord sur rien, qui ne se parlent pas, qui ne s'aiment pas, etc. Mais là, je l'ai pris, cette réalité, en pleine face et je suis en train, au fil des émissions, d'essayer de me faire comprendre, chez vous, de cette France qui ne me connaît pas, mais aussi d'essayer de la comprendre aussi, puisque manifestement, je ne vis pas sur la même planète que eux et donc j'essaye de les écouter et de le faire dans les deux sens. Et donc, merci Cyril, parce qu'en fait, c'est rarissime qu'on arrive à s'écouter et à se parler. Donc, oui, vous détestez ce que je dis. Je l'entends bien. Je déteste ce que vous me dites à l'instant. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on a un endroit pour se le dire. Et ce n'est pas pour ça qu'on vous déteste. C'est ça, exactement. On peut détester ce que vous dites, mais vous savez que je vous adore. C'est réciproque. Non, mais c'est vrai, vraiment. Ce n'est pas que je vous déteste, c'est que j'ai peur de gens comme vous, parce que c'est à cause de gens comme vous qu'on va dans le mur. Mais vous savez pourquoi vous avez peur de gens comme moi ? Je ne vous déteste pas personnellement, évidemment. Je pense sincèrement que vous avez peur de gens comme moi et que des gens comme moi ont peur de gens comme vous parce qu'on ne se parle pas. On ne se parle plus assez. On ne cherche même pas à se comprendre. Et mes arguments vous font bondir parce que vous ne les entendez plus du tout. Et réciproquement, vous ne les entendez pas tellement parce qu'il n'y a plus d'espace commun. Et là, on en a un. Donc, j'essaye de vous écouter, globalement. Je vous demande juste de continuer à m'écouter en retour et tout va se passer très bien. Moi, c'est ça mon état d'esprit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec ce que dit Thomas, c'est que tu dis, le public qui m'écoute, qui nous écoute, tu as une manière d'essentialiser les gens qui nous écoutent. Tu sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Moi, tous les soirs, je reçois aussi des dizaines de messages de gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Donc, ne crois pas qu'on est regardé par des sortes de gens qui ont des œillères et qui pensent tous famille, secte. Et je le dis, je le dis aux téléspectateurs. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tous les chroniqueurs, avec moi, mais je vous demande juste un truc. Soyez toujours d'accord avec Cotier Lebray. Voilà, qui est avec moi le week-end. Merci à la radio, merci. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais Thomas, tu es toujours dans le déni, en fait. Tu es toujours dans tes chiffres. On t'en montre des preuves concrètes et tu restes dans le déni. Les caméras de surveillance, le mec est en train de voler. Non, non, mais il faut une enquête. Là, on voit la vidéo, on voit les insultes. Non, non, mais il faut une enquête. Il n'y a pas d'immigration, il y a des OQTF qui tuent. Non, non, mais il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'OQTF. Je suis content que tu poses cette question-là. Parce qu'en fait, moi, mon objection est presque tout le temps la même par rapport à ce sujet-là. C'est ce qu'on appelle le biais de généralisation. C'est-à-dire que tu constates un truc et tu vas considérer que le problème est massif. Alors qu'on peut avoir un problème qui est grave, mais qui est rare. Par exemple, les homicides. Des gens qui se font tuer, c'est super grave. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, ça se produit. C'est tous les jours, Thomas. C'est tous les jours que tu fais partie des... Pardon, j'appelle ça, entre guillemets, du complotisme. Des gens qui disent que c'est les médias... Je viens de recevoir un texte... Je viens de recevoir un SMS de Cotier Laubry qui me dit « je t'aime ». Mais tu fais partie des gens qui disent que les médias surexposent les affaires, mais les affaires, ils ne les inventent pas. Moi déjà, pardon, mais un drame par jour... Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Un drame par jour avec un OQTF, c'est un de trop. On ne peut pas dire que c'est anecdotique. Ce n'est pas comme si on avait un tous les 10 ans. Et à l'inverse, quand on voit le JT, quand on voit l'image de France 2 l'autre jour, qui omet volontairement, à mon avis, de dire que c'est un OQTF, là, c'est une manière de biaiser l'information, c'est de la désinformation. Mais tu vois, personne n'a peur des accidents domestiques, à peu près. Attends, laisse-moi finir. Personne n'a peur des accidents domestiques. Pourtant, les accidents domestiques, ça fait 22 000 morts par an. Si on t'en parlait tous les jours, et il y aurait matière à t'en parler tous les jours, puisque ça arrive tous les jours, soudain, tu aurais peur des accidents domestiques. C'est bon, on n'est pas au club de philo, ça y est, c'est bon. Pardon. Merci.